Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors, on commence avec le Bitcoin, BTC, le move n'est pas très loin du top. Donc, on attend qu'il revienne tester ce top, donc casser les 65 175, 180 à peu près. Et on n'est plus très loin, d'accord ? Donc, on n'oublie pas que sur la structure daily, le moment est encore haussier. Mais c'est du daily, donc l'idée ici, c'est juste cumuler, mettre un petit billet dans du Bitcoin à chaque fois qu'il viendra donner un nouveau plus bas. Donc, même s'il valide le regular flat en interne, donc ce regular, ce A, ce B, et vient donner un C, et ensuite donner encore un autre plus bas, donc même s'il donne ce scénario-là, voilà, en daily, l'avantage, c'est qu'on aura plusieurs opportunités pour rentrer dedans. Donc, s'il revient péter le bas, ce sera, voilà, on prend ça comme une nouvelle opportunité. Le but, c'est de prendre le retournement, tant qu'on est dans ce range, c'est encore haussier. Donc, il suffit juste d'être patient sur le Bitcoin en daily. Par contre, en une heure, c'est différent. En une heure, quatre heures, il va falloir se prendre un peu plus la tête et attendre des setups, d'accord ? Exemple, là-dedans, on avait pris les buy setups qu'on avait vus. Donc, il y a eu ce regular flat qui n'était pas dégueu, il y a eu celui-là, et on a eu celui-là aussi, d'accord ? Donc, en petit time frame, on est obligé d'attendre ce genre de setup. Et donc là, ça ne va pas être différent. Et tel quel, ce qu'il donne, il faudra faire attention ici, parce qu'on est en train de perdre en momentum. Donc, à chaque nouveau plus haut, il faudra surveiller potentiellement la fin de la structure, ou pour venir corriger, ou carrément pour venir valider le regular que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est une bonne zone pour prendre de l'achat ici ? Pas du tout, d'accord ? C'est vraiment pas le bon moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre les buy en petit time frame, genre 15 minutes et en dessous, si j'en ai. Exemple, là, tant que je n'ai pas cassé ce bas, je peux tenter un petit buy dans cette zone. Donc, même s'il drop ici, si j'ai des buy setups, je peux le tenter, mais tant que je suis au-dessus de ce bas, d'accord ? À partir du moment où ce buy est cassé, c'est qu'on est en train de commencer quelque chose de plus grand, et donc, on reste à l'écart des buy setups, d'accord ? Donc, pour le moment, le Bitcoin, on est en train de perdre en momentum. Il y a une petite fin de structure qui se prépare. Les buy qu'on va avoir, ça va être vraiment de la petite time frame, donc je ne m'attends pas à une grosse impulsion. Et le but, c'est de revenir péter le précédent top pour valider au moins un regular flat, d'accord ? On a ETH. Donc, ETH, on n'est pas très loin du top maintenant, mais bon, on est loin par rapport au Bitcoin. Mais je pense qu'on reviendra tester le top, parce qu'on se retrouve avec deux possibilités sur ce move. C'est où on a eu le A, on a eu le B, et on est en train de faire le C, et ensuite celle derrière. Ou sinon, il donne une structure plus complexe, c'est-à-dire il monte, il ne casse pas le top. Et ensuite, il nous donne un autre plus bas, et après, on ira pour un running flat. Ça, j'y crois moyen, donc c'est pour ça que je préfère qu'il vienne péter le top, et qu'on n'en parle plus. Et sur la plus petite time frame, c'est un peu plus intéressant pour ceux qui cherchent les buy setup. Par exemple, je préfère privilégier le setup sur ETH, plutôt que sur le Bitcoin, par rapport à la zone où on se trouve. La dernière fois, c'était le Bitcoin, qu'on a privilégié, ça a bien payé. Maintenant, c'est plus ETH que je préfère. Pourquoi ? Parce que le move est encore loin du top. Et puis encore un peu de marge. Et aussi, parce que la structure en soi est plutôt corrective. Donc, il y a eu cette opportunité, là-dedans, qu'on a testé. Bon, il était censé revenir péter le top, sauf que là, je le vois, il se retourne avant. Si je le vois venir péter le bas, parce que là, il corrige, si je le vois venir péter le bas, je pourrais retenter plus bas, d'accord, pour revenir péter le top. Donc ça, ça peut être une bonne opportunité, tant qu'on reste au-dessus de ce bas-là. Donc, je suis au-dessus de ce bas et qu'on reste dans ce range, même s'il revient tester le bas là-dedans. Voilà, je peux tenter les buy setups sur ETH. L'objectif, c'est de revenir péter le top. Évidemment, c'est l'opportunité pour mettre les break-even et prendre un peu de TP. Après, on peut laisser le reste tourner si on vise le top précédent, d'accord ? Mais il est important de se protéger sur ce trade, au cas où il prépare autre chose. On a aussi le BNB. Donc, BNB, il a déjà cassé le top. Donc, c'est où on part toujours sur de l'interne. Et à ce moment-là, on aura un autre plus bas et ensuite encore un autre push. Ça, j'y crois un peu moins. Ou sinon, on est déjà en train de faire la grosse structure. Et je rappelle les deux scénarios sur la grosse structure. C'est le premier scénario, on a déjà notre régular flat. Dans ce cas-là, il viendra péter le top directement. Je ne préfère pas ça, d'accord ? Je sais qu'on préfère qu'on vienne péter le top. Mais franchement, ce ne serait pas une belle structure à trade. Et l'impulsion qu'on aura, ce ne sera pas très important. Par contre, s'il valide le deuxième scénario, c'est-à-dire que ce mouvement-là, ce n'est pas un régular, mais le premier mouvement de notre structure corrective, donc notre A. Et ce qu'il donne ici, c'est un B. Et qu'il vient drop pour donner encore un autre plus bas. Là, ça sera beaucoup plus intéressant à prendre. Pourquoi ? Parce que l'impulsion qu'on aura derrière sera beaucoup plus importante, vu que ça sera une impulsion daily, 4 heures daily, au lieu d'une impulsion 1 heure, 4 heures. D'accord ? Donc, on va voir jusqu'où il va push. Je vais devoir faire très attention dans la zone dans laquelle il se trouve ici. Parce que s'il doit se retourner pour nous valider le C, ça va se faire dans cette zone. Si je le vois s'éloigner de cette zone, c'est qu'il prépare autre chose. Donc, l'objectif, c'est de choper un flat. Là, ça a été un contracting. Si vous vous rappelez, on cherchait le C avant le buy. Donc là, on cherche à peu près la même chose, mais l'idéal pour un régular. On cherchait la même chose ici aussi pour la continuation. Donc, c'est ce qu'on veut pour le plus gros move sur le BNB. On a le dot. Dot, je pense qu'on reviendra tester ce bas. D'accord ? Le move qu'il donne pour moi, en tout cas pour le moment, n'est pas suffisamment haussier. Après, est-ce qu'il va le faire avec une structure simple ou une structure complexe ? Je vous donne les deux scénarios. Donc, une structure simple, ça serait qu'il revienne tester le top ici. Et ensuite, qu'il revienne péter le bas. D'accord ? Donc, ça, ça sera la structure simple. Maintenant, s'il donne une structure complexe, qui est relativement rare en crypto, plutôt fréquent dans le Forex, pardon. Mais on peut l'avoir. Une structure complexe, ça serait qu'il revienne tester le bas encore une fois. Il pète le précédent ou pas, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, il nous donne le push et après, le drop. Donc, ça, ça serait la structure un peu plus complexe. Est-ce que ça change la direction ? Est-ce que ça change la grosse structure en soi ? Non, pas vraiment. Ça va juste retarder cette direction. Donc, j'attends de voir s'il va faire du simple ou pas. En soi, ça ne me dérange pas qu'il nous donne une structure simple. Ça va juste accélérer le move. On a ensuite Litecoin. Litecoin, c'est plus la petite time frame que je surveille là-dedans. Donc, évidemment, l'objectif, c'est de surveiller un petit pullback. Donc, potentiellement pour un running. Et ensuite, pourquoi pas un autre push. Tant que je suis au-dessus de ce bas, c'est ce que je vais surveiller sur le Litecoin. Évidemment, je continue à chercher la même direction pour la grosse structure daily, qui est venir retester le top pour, je crois, c'est 115 ou 116, il me semble, 115, c'est ça, 115 dollars pour venir valider notre règle-là. Donc, tant qu'on n'a pas pété les 40 dollars, on continue à chercher ce mouvement-là. On a le sol. Donc, sol, bien sûr, la structure daily n'a pas changé. Il va falloir un peu de temps pour que ça se développe. Et on cherchait de l'achat sur ce move. Objectif, c'était de revenir péter le top. D'accord ? C'est toujours le même objectif. Et on cherchait aussi de l'achat sur la structure 4 heures. Donc, je vous avais dit, je cherche un regular flat. D'un temps que je ne casse pas ce bas, je cherche de l'achat pour revenir péter le top. Ce n'était pas le regular flat le plus sexy, mais voilà, on se concentrait sur cette direction et on privilégiait plutôt cette direction. ça a plutôt bien payé. On a eu le flat ici. Et le précédent move, on a eu, et on en a parlé dans la précédente vidéo, c'était ce setup. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne nous a pas prévenu, il ne nous a pas attendu. On a eu quelques setups intéressants sur le sol. Donc, le précédent, c'était celui-là. Un beau petit regular flat. Et on l'a eu. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont réussi à l'avoir, comme moi, donc bien TP au top, je l'ai déjà dit, prendre un peu de profit au top. Et on met le reste en breakable. D'accord ? Donc, s'il décide de se retourner. Exemple, il nous donne une structure complexe. D'accord ? C'est rare, mais c'est possible. S'il nous donne une structure complexe et il décide de donner encore un autre, plus bas pour un plus gros regular flat. L'avantage, c'est qu'on a pu prendre ce bail. On a pu prendre ce bail, ou au moins un des deux. Et on a pris des TP ici. D'accord ? Et le reste, il est en breakable. Donc, s'il drop, ce n'est pas grave. J'ai fait des profits sur ce move. Je n'ai pas un plein. Mais s'il continue à push. D'accord ? Donc, s'il continue à push ici pour revenir valider tout de suite le regular flat. J'ai pris des TP là-dedans et je suis encore dans le trade. Donc, je continue à faire des profits dessus. D'accord ? Donc, je gagne, quoi qu'il arrive. Il ne faut pas avoir le mindset de, oui, mais si je n'avais pas pris des profits là-dedans et qu'il continue à push, j'aurais gagné plus. Non. Il ne faut pas partir avec ce genre de mindset sur le long terme. Ça finit, en général, très mal. D'accord ? Donc, on se paye et on met le reste en back-even. On ne coupe pas tout parce qu'il peut continuer à push, vu que notre objectif est le même pour le moment. D'accord ? En tout cas, bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir. Pour le moment, pour les autres, ceux qui ne sont pas encore dedans, il n'y a pas grand-chose ici. Il y a peut-être un petit sell en une minute. Mais ça, ça ne nous intéresse pas. On a le VET. Le VET aussi, c'était un autre setup qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Donc, je vous ai dit, on cherche de l'achat. Même s'il revient tester le bas, ça sera quand même de l'achat. Le mouvement était plutôt haussier. Après, pour la time frame au-dessus, c'est exactement la même analyse que pour le DOT. Donc, on cherche plutôt un gros flat sur ce move. Et une fois le top cassé, je le vois plutôt venir péter le bas. D'accord ? Si on reste sur une structure simple. Atom. Atom, le move, en soi, cette impulsion, parce que je la considère comme une impulsion, pour le moment, il ne l'a pas corrigé. On n'a pas de correction sur ce move. Personnellement, ça, je ne considère pas ça comme la correction. Et il va falloir qu'il corrige tout ce qu'il a fait. D'accord ? Donc, tout ce qu'il a fait ici, il va falloir qu'il corrige ce move. Et c'est pour ça, je ne suis pas trop pressé par rapport à ça. Je pense que c'est une question de patience. Et on l'aura. D'accord ? On finira par l'avoir. Après, pour ceux qui traitent vraiment la toute petite time frame. Donc, les petites structures ici, ça. Ou ce qu'on a là-dedans. Donc, c'est du 15 minutes. On peut, évidemment. Mais il va falloir manager ce trade-là. Parce qu'à chaque nouveau plus haut, on risque un gros retournement pour venir corriger toute l'impulsion qu'il a donnée. Et là, on pourra commencer à entrer à l'achat. Donc, stand-by, pardon, pour le moment sur Atom. J'attends toujours cette correction. Évidemment, l'objectif, c'est de prendre le gros buy. Parce qu'Atom, sur la grosse time frame, c'est encore haussier. Mais on doit attendre la fin de cette structure. D'accord ? On a eu le A. On a eu notre B. Il faut attendre la fin du B pour ensuite pouvoir choper notre C. Donc, si je fais du DCA, ce n'est pas un problème. Mais si mon objectif, c'est de rentrer au bon prix, au meilleur prix, je vais devoir attendre cette fin de structure et au moins attendre un setup. D'accord ? Donc, il va falloir être patient là-dedans pour les traders. Ok ? Donc, on a fait le tour. Ne vous inquiétez pas. Je regarde encore quelle crypto choisir pour remplacer Matic. Donc, pour le moment, il faut prendre une crypto qui ne ressemble pas aux autres. Parce qu'on m'en a proposé quelques-unes. Mais elles ressemblent aux VET. Elles ressemblent aux DOT aussi. Donc, si c'est pour prendre les mêmes structures en soi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le but, c'est de prendre quelque chose de différent. Pourquoi ? Parce que si on doit trade en interne, ça nous donne plus d'opportunités. Parce que si on a quatre structures, les quatre, c'est les mêmes, les forecasts vont être les mêmes dans 90% des cas. Ok ? Voilà. Donc, on a fait le tour. Merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501